Lancez le module identifié qui vous amène sur la page d'accueil et commencez par créer une parcelle en cliquant sur le bouton plus en bas de la carte ou réutiliser une parcelle existante en cliquant sur la liste en bas de l'écran. L'outil identifié vous accompagne dans la détermination des espèces présentes au niveau d'une parcelle. Cliquez sur le bouton plus pour ajouter une station d'observation sur votre position actuelle dans la parcelle ou cliquez rapidement sur la carte. Cela définira votre première station d'observation. En cliquant sur un autre endroit de la parcelle, vous positionnerez une seconde station d'observation, et ainsi de suite. Pour lancer l'identification, on peut cliquer sur Nouvelle identification ou cliquer sur le marqueur. Deux choix sont possibles. La plante est déjà identifiée. On peut alors accéder à la liste des espèces par ordre alphabétique. Cliquez sur l'espèce reconnue et vous accédez à sa fiche descriptive. Si la plante n'est pas connue, choisissez la famille de l'espèce en cliquant sur le bouton de sélection sous les photographies. Vous pouvez cliquer sur chaque photo pour l'agrandir. A chaque étape, identifier vous accompagne dans la détermination de l'espèce ou de groupe d'espèces en répondant à différentes questions portant sur l'observation de la plante. Prenons l'exemple d'une graminée. La première question porte sur la préfoliaison enroulée ou pliée. Prenons l'exemple d'une préfoliaison enroulée. Dans cette situation, observez la plante au niveau des trois points d'observation présents sur l'illustration. Répondez à la question de votre choix en fonction de ce que vous observez. Par exemple, si vous distinguez des organes à la base du pied, répondez à cette question. A la fin du questionnaire, une ou plusieurs espèces sont proposées correspondantes à vos points d'identification. Faites le choix d'une espèce. Cliquez sur le nom de l'espèce. Vous accédez à sa fiche descriptive. En cliquant sur la photographie, vous accédez à cinq images qui vont vous aider dans la confirmation de cette identification. Vous pouvez ainsi consulter chaque fiche et revenir en arrière. Une fois l'espèce identifiée, enregistrez votre identification pour la rattacher à la station d'observation. Vous pouvez aussi ajouter une photo de cette espèce, l'enregistrer dans votre bibliothèque et l'adresser à vos interlocuteurs. Vous pouvez partager cette identification avec vos contacts et revenir à la liste des identifications de cette poignée pour réaliser une nouvelle détermination sur une prochaine station. Lorsque vous avez terminé vos identifications sur une ou plusieurs poignées, cliquez sur le bouton synthèse pour avoir une vision globale de cette composition et des caractéristiques des espèces identifiées dans la parcelle en question.